L'avenir de l'environnement et la lutte en faveur du climat sont des causes très importantes pour le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Le couple royal a déjà sensibilisé sa communauté aux problèmes environnementaux, notamment à l'empreinte carbone, ou encore à participer à des campagnes contre le changement climatique. Cette fois-ci, si est-il le prince Harry seul qui a pris la parole, dans une vidéo à l'occasion du lancement de WaterBear Network, une plateforme gratuite de diffusion de documentaires sur la planète et l'écologie. Ce mardi 1er décembre, le duc de Sussex a pris la parole, et s'est notamment exprimé sur l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier depuis maintenant un an. A la fin de la journée, la nature est notre source de vie, a-t-il expliqué, rapporte le New York Post. Puis, il a ajouté que selon lui la pandémie est la rétribution de notre comportement écologique, et qu'il faut que le monde se réveille et réalise cette prise de conscience. Une prise de conscience à avoir dans une discussion avec Ellen Wynne de Muth, la présidente de WaterBear Network et le directeur de la stratégie Sam Sattaria. Le prince Harry a fait une autre confidence, quelqu'un m'a dit au début de la pandémie, si est-il presque comme si mère nature nous avait renvoyé dans nos chambres pour notre mauvais comportement, afin de prendre un réel moment à réfléchir à ce qu'on a fait. Puis, le père de famille de 36 ans a ensuite réprimé l'humanité pour avoir pris les ressources naturelles de la planète Terre comme acquise. La pandémie m'a, certainement rappelé à quel point nous sommes tous interconnectés, pas seulement en tant que personne mais à travers la nature, a-t-il déclaré, avant de conclure, nous lui prenons tellement et nous lui donnons rarement en retour. Sous-titrage Société Radio-Canada